Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je vous retrouve aujourd'hui avec une recette d'un cake exotique. Un cake à la noix de coco, passion et mangue. Il est composé d'un appareil à la noix de coco amande, arrosé d'un sirop fruit de la passion et enfin un confit mangue passion. J'ai choisi de réaliser des formats individuels avec l'empreinte longe de chez Guy Demarle mais vous pouvez le réaliser dans un grand moule à cake. Ce délicieux cake trouvera bien sa place à l'heure du goûter. Pour 12 à 14 mini cakes dans l'empreinte longe ou bien un grand cake, il vous faut 160 g de beurre à température ambiante, 160 g de sucre, 180 g d'oeuf l'équivalent à 3 gros oeufs, 100 g de farine, 4 g de levure chimique, 60 g de foudre d'amande, 60 g de noix de coco, 40 g de confiture d'abricot et une pincée de sel. Pour le sirop aux fruits de la passion, il vous faut 100 g d'eau, 100 g de sucre et 50 g de purée de fruits de la passion. Pour le confit mangue patient, il vous faut 100 g de purée de fruits de la passion, 100 g de purée de mangue, à peu près 30 g de sucre, 60 g de pectine NH et le jus d'un fruit de la passion. Je commence par préparer mon appareil à cake. Dans un récipient, je vais verser le beurre à température ambiante. Je vais ajouter le sucre et je mélange bien. Donc, je crème bien l'ensemble. Je rajoute ensuite les oeufs un à un et je mélange. Je rajoute ensuite la farine ainsi que la levure tamisée et je mélange. Et enfin, je vais rajouter la poudre d'amandes, la noix de coco râpée et la pincée de sel. Je mélange de nouveau. Puis rajouter les 40 g de confiture d'abricot et mélanger de nouveau. Placez ensuite l'appareil dans une poche à douille et garnir les empreintes aux trois quarts. N'ayez pas peur, cet appareil à cake ne va pas trop gonfler ni déborder. Ensuite, enfournez dans un four préchauffé à 150 degrés pendant à peu près 40 à 50 minutes. Vous vérifiez la cuisson, cela dépendra de votre four. Pendant ce temps, réalisez le sirop pour qu'il ait le temps de refroidir. Donc, dans une casserole, je vais verser l'eau, je vais rajouter le sucre et j'attends la première ébullition juste le temps que le sucre fonde. Une fois le sucre fondu, je vais verser la purée de fruits de la passion. Je mélange, je laisse juste bouillir un peu et enfin, je vais éteindre et laisser complètement refroidir. Et voici les mini cakes après cuisson. On va attendre juste un tout petit peu avant de les démouler. Donc là, j'ai retourné l'empreinte sur une plaque et je vais commencer le démoulage délicatement. Et voici les cakes une fois démoulés. Ils ont pris une belle couleur dorée. Donc, je les place ensuite sur une grille et à l'aide d'un pinceau, je vais les arroser avec le sirop aux fruits de la passion. Et je les laisse sur la grille en attendant la suite de la recette. Je passe enfin à la réalisation du confit mangue passion. Dans une casserole, je vais verser la purée de fruits de la passion ainsi que la purée de mangue. Je rajoute la pulpe du fruit de la passion et je mélange. Je vais rajouter ensuite en pluie le sucre mélangé avec de la pectine et je fouette rapidement pour éviter que la pectine fasse de grumeaux. Et sur le feu, je vais laisser bouillir une minute à partir de l'ébullition. Et enfin, je verse dans les empreintes lourdes qui ont servi aussi pour la réalisation du cake et je vais laisser refroidir à température ambiante avant de placer au congélateur pour pouvoir les démouler facilement. Donc là, j'ai du nappage et de la noix de coco, donc du nappage tout prêt que j'achète que je fais tiédire et je vais étaler à l'aide d'un pinceau sur tout le pourtour de chaque cake refroidi. Ensuite, je le fais passer dans de la noix de coco de cette façon. Donc je fais pareil avec tous les mini cakes que j'ai. J'ai sorti mon confit du congélateur. Je vais retirer délicatement et placer sur chaque cake. Laissez enfin revenir à température ambiante avant dégustation. J'espère que la recette vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager et à la liker. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter, etc. Activez également la cloche pour recevoir les notifications dès la publication de nouvelles recettes. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.